Une grande lassitude et un sentiment d'abandon. Prudence vit seule dans une cité populaire de Cayenne. Après avoir élevé ses 6 enfants et 27 ans de vie professionnelle, elle a perçu l'AAH, l'allocation d'adultes handicapés, un peu plus de 800 euros. L'an dernier, elle prend sa retraite à 62 ans, finit l'AAH, ses revenus baissent brutalement. J'ai que 235 euros et 42 centimes. Et pour m'en sortir, bon, avant le Covid, ça passait un peu. Parce que j'arrivais à m'en sortir avec faire du petit job, de repassage, de gâteau, pas mal de choses. Mais là, il n'y a plus rien. Une fois payé le loyer et l'assurance habitation, il lui reste 56 euros par mois. Un vieux congélateur qui fait encore un peu de froid, remplace le frigo. A l'intérieur, c'est presque vide. Tous les mois avant j'allais à la boucherie. Et que maintenant, même pas des oeufs, j'arrive plus à acheter. Qu'est-ce que vous mangez alors ? Que du riz, du couac, de la sardine, des boîtes de conserve, même pas de la laitue, même pas de légumes, rien du tout. Prudence s'alimente grâce au colis alimentaire de la mairie. Elle n'a pas de carte vitale malgré une demande faite il y a plusieurs mois. Et sa CMU a expiré. L'an dernier, elle s'est blessée au genou après une chute à cause d'un trou dans un trottoir. J'ai toujours mon genou, maintenant, qui me fait très mal. J'ai même pas pu faire une radio. Rien du tout. Et la pommade ? Juste la pommade, c'était pour masser et puis c'est tout. Comment vous l'avez acheté, la pommade ? Bon, parce que quelqu'un m'a donné les 3 euros. Elle coûte 3 euros. La caisse générale de sécurité sociale nous a répondu par mail. La demande de carte vitale de prudence est en cours. Pour l'accès aux soins, elle doit demander la complémentaire santé solidaire qui remplace la CMU. Enfin, étant à la retraite pour inaptitude, elle pouvait bénéficier dès l'année dernière de l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, indique la Sécu. Mais elle doit d'abord demander sa retraite à l'AGIRC-ARCO, puis remplir un dossier d'ASPA. Un parcours compliqué. Prudence a-t-elle été suffisamment accompagnée pour faire valoir ses droits ? Combien de retraités dans cette situation en Guyane ? Les questions sont posées.